Le 16 novembre dernier, on apprenait que la chanteuse Cassie accusait Sean Combe, alias Peuf Daddy, de viol et d'agression sexuelle tout au long de leur relation. Alors que les ex-compagnons ont depuis trouvé un accord à l'amiable, deux nouvelles femmes accusent P. Didi d'agression sexuelle. La suite après la publicité il y a moins de dix jours, Cassie a accusé Sean Combe également connu sous les noms de P. Didi et P. Didi de l'avoir violée et agressée sexuellement tout au long de leur relation qui aura duré plus de dix ans. En 2013, dans une interview accordée aux médias Madame Noir, Cassie déclarait au sujet de sa relation avec le magna du rap américain, « Le simple fait d'être à ses côtés est une expérience complètement inspirante. » La clé pour entretenir toute forme de relation, romantique ou amicale, est l'honnêteté et la communication. Pourtant, il semblerait que la réalité était tout autre. Cassandra Ventura, de son vrai nom, a déposé une plainte aux civils devant le parquet fédéral de Manhattan, à New York, le 16 novembre dernier pour abus, violence et trafic sexuel. P. Didi a nié ses accusations et un accord a été trouvé dès le lendemain afin de ne pas passer par la case tribunale. En effet, il est ni gré qu'aura finalement pas de procès après toutes les révélations de la chanteuse qui accusait, entre autres, son ex de l'avoir de façon récurrente, frappé à coups de poing, de pied, tapé, piétiné, entraînant des contusions, des lèvres éclatées, un œil au beurre noir et des saignements. « Après plusieurs années de silence et de ténèbres, je suis désormais prête à raconter mon histoire et à m'exprimer en mon nom et pour le bien de toutes les autres femmes qui sont victimes de violences et d'agressions », déclarait Cassie le 16 novembre dernier. Deux nouvelles plaignantes. L'affaire a été réglée selon des conditions non divulguées par les partis. Cette action en justice a été rendue possible grâce à L. Adult Survivors Actual, une loi de L.A.C.T.A.T. de New York qui permettait depuis novembre 2022, et pendant un an seulement, aux victimes de violences sexuelles de déposer une plainte aux civils pour des faits prescrits. Depuis la plainte de Cassie, deux nouvelles plaignantes ont fait savoir qu'elles auraient, elles aussi, été victimes d'agressions sexuelles de la part de P. Didi. La première, une certaine Mme Dickerson affirme que le producteur l'aurait intentionnellement droguée et violée en 1991, après un rendez-vous au restaurant. Elle affirme également que Sean Combs aurait filmé le viol, et l'aurait montré à d'autres individus. Quelques jours plus tard, un ami lui a révélé qu'il avait visionné la sex-tape avec d'autres hommes. Horrifié, Mme Dickerson a demandé combien d'autres personnes l'avaient vue, ce à quoi il a répondu, tout le monde, apprend-on auprès de nos confrères de CBS New York. P. Didi nie ses accusations et a déclaré à travers son avocat que cette histoire était inventée et peu crédible. P. Puis de préciser qu'il s'agit simplement d'une tentative d'extorsion et rien de plus. Une autre plaignante qui a, quant à elle, choisi de rester anonyme accuse l'ex de Cassie de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, en 1990 ou 1991. Affaire à suivre. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité